Un nid de frelons dont on voit un relief, mais il y en a qui font ça avec de la salive et du bois, mais les nids sont beaucoup plus petits. Là, c'est les frelons asiatiques, je ne sais absolument pas avec quoi ils sont. Oui, alors c'est quoi comme arbre ? Cet arbre-là, c'est un albisia. Albisia. On voit bien qu'ils construisent, et comme ils construisent en rond, on ne voit que des départs, et en fait, si ça se trouve, c'est des niches pour plus tard, pour que c'est recouvert. Et on voit les frelons qui partent derrière, à droite, à gauche, qui arrivent et qui reviennent. Ça doit peser un poids fou, ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le trou... Et à l'intérieur, tu penses que c'est creux, alors ? Ah non. Non, 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 non. À l'intérieur, c'est comme dans un nautile. Comme dans un nautile ? Oui, c'est un rond avec des... C'est construit en rond comme un nautile, tu vois ? Un énorme nautile, ça serait. Et par contre... Donc il y aurait des alvéoles, mais il n'y a pas de miel là-dedans, il n'y a rien. Ah si, si, si. Ils font du miel. Ils doivent stocker quelque chose. Non, du miel, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Ah, je ne sais pas. Franchement, je suis incapable de dire, je n'ai pas ouvert. Oui, oui. Par contre, le trou d'envol, tu vois, est en haut. Ah, par le dessus. Ah, oui, oui, apparemment, le trou d'envol, il n'est pas en-dessus, et non pas par-dessous. Mais les pièges à frelons asiatiques, ça, c'est frelons asiatiques, hein ? Oui. Mais les pièges à frelons asiatiques que tu fais, là, ils ne peuvent pas s'envoler par le haut ? Ils ne peuvent pas sortir de la bouteille ? Oui, ils n'arrivent pas à sortir dans le système que c'est, parce que ça, c'est classique. Regarde ça un peu comment ça arrive, c'est dingue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !